Ce cahier de recettes, c'est un peu l'intrigue, c'est un peu le mystère de ce livre, puisqu'en fait, il apparaît au début du livre. Le père va y consigner un peu, contre son gré, un certain nombre de recettes. Et puis, au fil de l'histoire, ce cahier de recettes va disparaître au grand dame de Julien, le fils d'Henri, le restaurateur. Et il sera d'autant plus important pour cet enfant de chercher ce cahier que lui, il veut absolument reprendre le restaurant de son père, qui n'est pas d'accord, parce que lui estime que son métier de cuisinier, c'est un métier dur, difficile, qui vous mobilise du matin au soir. Et il espère pour son fils un autre destin, un destin choisi, à travers évidemment des études pour le père, c'est un petit peu le Graal, de voir son fils faire des études. Il lui dit, soit médecin, ingénieur, professeur, fonctionnaire aussi. Et le fils, lui, au départ, ne veut pas aller contre son père. Donc, il va effectivement étudier, tout en épiant son père à travers ses gestes de cuisinier, tout en l'aidant aussi. Mais pour le père, l'aide de ce fils, c'est un peu un devoir de vacances. C'est absolument pas dans l'idée de lui transmettre son métier. La construction de ce livre, en fait, j'allais dire, c'est presque une longue recette. C'est presque un long mijotage. C'est en fait l'idée de partir un petit peu de ce père qui va bientôt mourir et de ce fils qui va se remémorer sa vie, son enfance avec son père. Et puis, cette aventure qui a été pour lui, à la fois, l'apprentissage de la cuisine, mais aussi la recherche de ce cahier de recettes. Et je dois dire que j'ai vécu cette écriture, comme je disais, un peu comme une longue recette, un peu comme l'idée que j'étais installé dans une cuisine et que j'allais, moi aussi, m'immerger dans les gestes de ce père et aussi dans le regard de cet enfant. Mais ce que j'assiste là-dessus, c'est un livre que j'ai vraiment fait avec, j'allais dire, presque les doigts sur le fourneau, pas seulement sur le clavier. Je voulais absolument pouvoir transmettre tout ce que la cuisine dit d'autre que le simple fait de manger, ce qu'elle dit comme sentiments, ce qu'elle dit comme mémoire, ce qu'elle dit comme souvenirs. Et pour moi, c'était capital et c'est en fait presque... C'est une étape importante pour moi dans cette idée que je développe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années que cuisiner, c'est beaucoup plus que faire à manger. C'est effectivement... On y évoque aussi bien la culture que l'affectif, que l'émotion et tout ça, je voulais essayer de le faire transparaître à travers des gestes qui peuvent sembler banals et extrêmement simples. Alors la couverture du livre, c'est une création de mon éditeur, de stock. Et en même temps, ça a été un choix qui a été extrêmement minutieux et avec beaucoup de questions, des allers-retours avec moi aussi. Au départ, on était parti davantage sur une couverture évoquant la cuisine à travers... À un moment, on avait pensé à mettre des couverts sur une table, pourquoi pas un menu ou un vieux cahier de recettes. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui portait cette histoire, c'était la relation extrêmement forte, filiale et paternelle, entre ce père et cet enfant et qu'il fallait effectivement mettre d'abord en avant cette complicité et cette union entre ce petit garçon et ce père et que la cuisine allait être un petit peu le fil rouge de cette histoire qui est avant tout une histoire de père et de fils. Sous-titrage ST' 501